Comme Macao est une plateforme pour les relations avec les pays lusophones, je pense que cette ville pourrait être un excellent centre de diffusion des connaissances sur le potentiel économique de tous ces pays. Je suis même convaincu qu'elle pourrait s'étendre jusqu'en Amérique latine. En effet, les pays lusophones tels que le Brésil ont une forte interaction et une grande similitude avec les autres pays d'Amérique latine. Si Macao peut devenir une plateforme de dialogue et d'échanges culturels et économiques avec cette partie du monde, composée des pays lusophones et hispanophones, elle pourra bénéficier d'une position de sélection au cœur de la Grande Baie, faisant quelque chose qui est plus lié à l'histoire et à l'identité de Macao. Depuis le XVIe siècle, cette ville est un lieu de rencontre pour des cultures, des religions, des ethnies différentes. C'est un lieu de paix et de dialogue. Je crois que si nous, dans cette petite ville, pouvons promouvoir ce dialogue entre la Chine et tous les pays lusophones et hispanophones, Macao pourra remplir sa tâche historique en faisant partie de la Chine tout en ouvrant ses portes sur le monde extérieur, en particulier sur les pays latins.